Nous allons parler maintenant d'optimisation des stocks, mais dans une optique bien spécifique et qui est éminemment importante avec notre intervenant. Mais je vous en prie, entrez ! Mais vous avez le droit quand même à votre petit jingle. Vous voyez, on fait les choses bien. Rupert Chissel, c'est ça ? Bonjour, c'est ça. Bonjour, vous êtes CEO de Vertigo, société qui d'ailleurs, je crois que votre stand est juste en face. On s'est mis juste en face. Formidable. Vous êtes éditeur d'une plateforme de IA de prédiction pour optimiser les prix, les promotions, les stocks, l'assortiment et les ressources. Et tout cela dans une optique de gestion anti-gaspillage, si j'ai bien compris. anti-gaspillage et entre autres, on est éditeur d'une plateforme de prévision, haute précision. Très bien. Et on travaille essentiellement vraiment sur cet aspect-là parce qu'on est spécialisé sur le sujet de la prévision. Et on essaie de traiter toute une série de sujets qui sont importants pour les entreprises, dont le gaspillage, mais aussi l'optimisation des promotions, les stocks, etc. Je vous laisse nous présenter tout ça alors. Merci. J'appuie au milieu, c'est ça ? Celui du haut. Oui. Pour faire passer et changer les slides. Si je ne me trompe pas. Ah, attendez. C'est pas ça ? Ok. C'est bon ? Parfait. Alors, bonjour à tous. Merci d'être venus à cette présentation. Ce qui n'est pas évident dans le contexte actuel, évidemment. On a tous déjà vu ce type de rayon dans des supermarchés ou ailleurs. Dans la période actuelle, un peu plus souvent, d'ailleurs, dans les mois qu'on vient de passer qu'auparavant. Donc, c'est une situation, évidemment, de rupture de stock qui est connue. Et quand on se retrouve, cette situation-là, elle n'est pas si mal pour l'environnement parce qu'on consomme un peu trop de manière générale et parfois des choses qui ne sont pas utiles. Mais pour les commerçants, c'est évidemment pas génial parce que ça signifie une perte de chiffre d'affaires, une perte d'images, une perte de marge, évidemment, sur ces produits-là. Dans le contexte, dans le monde dans lequel on vit, avec toutes les techniques qu'on a à notre disposition de prévision, d'ERP, d'optimisation, on peut se poser la question comment cette situation-là peut, au fait, encore se produire. Quelle est la complexité derrière cet exercice de prévision qui fait qu'on ne se retrouve pas dans cette situation-là ? Donc, avant de répondre à ces questions-là, on va commencer avec un petit exercice de mathématiques parce qu'on est sur le salon AI Paris. Donc, il y a des gens passionnés par les maths, a priori. Donc, on a trois produits, trois articles différents. Chaque article est dans une quantité de 10, ce qui nous fait évidemment 30 produits. Et on va les répartir sur trois magasins. À votre avis, quel est le nombre de possibilités qu'on va retrouver en faisant cet exercice-là ? Vous avez fait le calcul en tête. Ça donne un nombre de possibilités de combinaisons assez élevé, qui est de presque 300 000 possibilités, alors qu'on est sur un nombre de produits très très faible. Quand on refait cet exercice, avec une volumétrie qui est beaucoup plus réaliste, et d'ailleurs c'est celle du cas d'usage que je vais vous présenter aujourd'hui, avec 60 000 produits, 3 000 unités vendues pour chacun de ces produits, et on les répartit sur 700 magasins, on se retrouve avec un nombre qui dépasse un peu tout ce que j'avais envie de dire, le nombre d'étoiles dans l'univers, ou ce genre de choses qu'on dit d'habitude, mais au fait c'est bien bien plus, donc ça fait 8,21 avec 46 millions et plus de zéros derrière. Donc ça montre un peu la complexité, au fait devant laquelle se retrouvent les équipes de marketing, de supply chain, quand ils ont cette tâche de répartir les produits dans les magasins, à la bonne quantité, au bon endroit, au bon moment, etc. Bon évidemment ils ne le font pas de manière aléatoire, mais avec le métier du commerce qui existe depuis longtemps, et donc c'est le cœur du métier du commerçant évidemment. Quand on fait cette tâche correctement, évidemment on arrive à une valeur idéale, ce qui n'est pas le cas comme on vient de voir, et on se retrouve avec deux situations qui peuvent arriver, soit la sous-estimation qui génère une situation de rupture, comme on l'a vu sur la première image, ou la surestimation qui, elle, entraîne des surstocks, qui sont évidemment coûteux, l'engagement de cash qui n'est pas bien, qui reste immobilisé. Dans les produits frais, on peut avoir de la péremption, on peut avoir de la casse, donc le gaspillage alimentaire dont on a parlé au début. Cette situation-là, elle est vraie pour les ventes permanentes, dans l'alimentaire et ailleurs, mais aussi dans les promotions, les soldes, les opérations spéciales ou le lancement de produits, et toutes sortes de types de problématiques dans les ventes confondues. Et on va regarder ça plus en détail sur le cas d'usage que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Le cas a été réalisé pour un grand distributeur alimentaire et textile du centre-ville, que vous connaissez sans doute. C'est le groupe Monoprix qui nous a contactés, qui s'est adressé à Vertigo il y a à peu près 18 mois, tout au début, avec une problématique qui tournait autour des promotions. Il faut savoir que Monoprix fait entre 4 et 10 campagnes promotionnelles chaque mois, ce qui est à peu près dans la moyenne de la distribution alimentaire aujourd'hui. Et ces campagnes promotionnelles font en différence ce qu'on appelle mécanisme, mécanique de promotion. c'est-à-dire qu'ils peuvent marcher avec des réductions de moins 20%, moins 30%, pour le prix d'un, etc. Ils peuvent porter sur une gamme plus ou moins large d'articles différents, sur des durées différentes, et ces mécaniques de promotion peuvent aussi être réservées à certains clients qui ont une carte de fidélité ou être ouverts à tous les clients. Dans ces mécaniques de promotion, il y avait trois demandes que Monoprix nous a exprimées. Il y a un besoin d'améliorer la précision sur les prévisions qui étaient générées par l'ancien outil qui était en place, qui était un développement interne, qui était d'ailleurs un très bon outil, qui avait déjà pas mal évolué dans le temps, et qui donnait des résultats plutôt bons. Il y avait un deuxième besoin qui tournait autour du temps de génération d'une prévision. Ce temps au sein des équipes était assez important. Alors que le chiffre d'affaires promotionnel n'est que autour de 10% du chiffre d'affaires global de Monoprix, et ce temps nécessaire pour les équipes prévisionnistes était presque de 80% et empiété sur le temps qu'ils auraient pu utiliser pour prévoir les ventes permanentes. Et la troisième problématique, c'était la réactivité avec laquelle les équipes de prévision étaient capables de générer une nouvelle prévision. Donc il y avait beaucoup d'étapes qui passaient d'ailleurs par des fichiers Excel, qui devaient être importés, qui déclenchaient ensuite des requêtes auprès de la DSI, etc. Donc c'était un processus qui était assez fastidieux, qui rendait tout le système pas très réactif. Et donc la demande était d'améliorer, d'automatiser cette partie-là. Quand on a commencé à travailler sur ces sujets-là, la première chose qu'on fait à chaque fois avec nos clients, c'est qu'on essaie de comprendre les données que le client a à disposition, et on essaie de comprendre surtout son métier. Donc qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'un certain nombre de décisions autour de la prévision sont prises, et par quels mécanismes ces prévisions sont générées. Donc je vais vous donner quelques exemples sur les slides suivantes de problématiques qu'on est obligé d'intégrer dans un système de prévision qu'on essaie d'améliorer. Le premier exemple symbolise la différence entre les best-sellers et les low-sellers. Dans le retail alimentaire, comme ailleurs, vous avez une courbe, la fameuse courbe avec la longue traîne, avec du 80-20 ou du 90-10, où vous avez certains produits qui se vendent beaucoup, qui sont des produits phares du magasin, et d'autres qui se vendent peu. Comme ici, la mozzarella, quand elle n'est pas en rayon, ça pose un gros problème pour l'image du magasin, parce qu'il y a des clients qui viennent pour acheter ça, et ça fait partie de leur panier habituel, et donc si elle n'est pas là, c'est problématique. Or, d'autres, ici on a mis le beurre de cacahuète, on aurait pu mettre n'importe quel autre produit de la longue traîne, qui se vend beaucoup moins, et l'algorithme de prévision, il est obligé de différencier entre ces deux groupes, de regrouper les best-sellers et les low-sellers a priori, correctement, pour répondre à cette exigence. Le pack d'eau et la crème dépilatoire. Donc là, on a un produit à gauche qui se vend de manière croissante, qui connaît une croissance dans le temps, parce que, essentiellement, les packs d'eau se vendent dans l'e-commerce, et l'e-commerce est plus en croissance que les magasins physiques, donc ça se vend dans l'e-commerce parce que les gens n'ont pas envie de porter, quand ils sont en ville, leur pack d'eau pour rentrer chez eux. Alors que la crème dépilatoire, c'est un produit avec des ventes plutôt stables, donc il faut bien la différencier, et on a mis la crème dépilatoire contrairement à d'autres produits, alors qu'on a pu mettre d'autres produits parce que, pendant le Covid, c'est un produit qui a fait un pic parce qu'il n'y avait plus d'esthéticienne d'ouverte. À gauche, ici, vous avez le magasin d'Antibes, et à droite, vous avez le magasin de Strasbourg. Donc l'emplacement du magasin joue un rôle important parce que le trafic peut être sujet à des saisonnalités. Donc vous avez des régions comme dans le sud qui sont très touristiques, qui vont connaître un pic important pendant les mois d'été, et d'autres régions qui ont un flux beaucoup plus stable au cours de l'année. De la même manière, il faut différencier les magasins, comme à gauche ici, d'Opera, qui est un magasin d'une grande surface sur plusieurs étages, avec un nombre de références très important. Des petits magasins de plus petit format, comme ici, le Monop Daily, qui se trouve dans les gares, ou ici, à l'entrée de la Porte de Versailles, qui ont un assortiment beaucoup plus limité, et un comportement d'achat des clients très différent. Et évidemment, quand on est obligé de savoir quel produit on va mettre dans ce magasin-là, il faut tenir compte de cette variable. La mécanique de promotion, on en a déjà rapidement parlé, et il y a une complexité supplémentaire qui se rajoute, c'est que pour un produit donné, très souvent, vous n'avez pas encore joué, c'est le terme qui est utilisé dans le retail, joué la même promotion dans le passé. Donc si vous mettez le catch-up sur moins 80%, il y a très peu de chances qu'il n'y ait pas d'historique dans les données sur le catch-up à moins 80%. Et ce qui est un des facteurs principaux qui fait que la prévision promotionnelle est beaucoup plus complexe que la prévision des ventes permanentes. Parce que vous êtes sur des courbes temporelles qui sont interrompues et qui sont très courtes. Nous avons aussi une grosse différence évidemment entre le offline et le online. Notamment, sur deux facteurs principaux, la croissance des ventes, donc le online qui est plutôt sur un trend stable dans le temps, alors que le online qui lui est en train d'exploser et qui est encore accéléré pendant les mois qu'on vient de connaître. Et le deuxième, c'est la taille de l'assortiment qui est beaucoup plus riche dans le offline que dans le online et du coup, les interactions entre différents articles qui sont plus complexes la saisonnalité des produits. Ici, on a mis le gazpacho qui est un produit qui se vend beaucoup plus en été qu'en hiver et la soupe qui se vend beaucoup plus en hiver qu'en été. On a pu également parler des promotions qui portent sur des chocolats à Pâques ou des promotions qui portent sur le foie gras à Noël qu'il faut évidemment isoler du reste des produits parce qu'ils ont un comportement évidemment saisonnier totalement différent du pack d'eau qu'on vient de voir tout à l'heure. Avant, dernier exemple, le côté récent du produit. À gauche, ici, vous avez un produit qui est nouveau qui vient d'être lancé. Super produit vaisselle d'ailleurs, si vous voulez essayer. 98% ingrédients naturels sur lesquels on n'a aucun historique. Donc, c'est très difficile de faire des anticipations sur le lancement d'un nouveau produit. Alors qu'à droite, c'est un produit qui a déjà un historique plus important sur lequel on va pouvoir créer des séries temporelles plus facilement. Et enfin, et c'est sans doute la variable la plus complexe, c'est la cannibalisation et les effets d'entraînement entre les différents articles. Quand vous mettez un article en promotion, il va avoir un impact sur les autres articles. C'est-à-dire un yaourt qui va être moins cher va réduire la consommation ou l'achat de yaourt qui reste au même prix parce qu'il y a un effet évidemment de substitution. Donc, le nombre d'articles que vous mettez en promotion en même temps a une importance. Vous avez un effet qu'on appelle l'effet halo qui est un effet de stockage sur les produits qui sont des produits qui ne sont pas péremptibles comme le Nutella ou le papier toilette. Donc, vous avez un effet de stockage qui va faire que dans le temps à la fin de la promotion, vous aurez une baisse de vente parce que les enfants, les consommateurs ne consomment pas plus de papier toilette parce que à cause d'une promotion. Et inversement, vous pouvez aussi avoir des effets d'entraînement positifs. L'exemple le plus connu qu'on cite souvent, c'est la bière et les chips. Donc, si vous faites une promotion sur les bières, il y a la consommation de chips qui va également augmenter et inversement. Après tous ces exemples, nous avons mis en place l'intégration de ces informations métiers, nous avons mis en place notre plateforme en quatre étapes qui passaient par la préparation des données, donc celles qu'on vient de voir. Après, toutes ces données-là, il faut les récupérer à travers les fichiers des systèmes du client. Il y a des données qui sont plus difficilement à avoir que d'autres, donc on peut retarder l'obtention de ces données et commencer par un périmètre de données plus restreint. Une fois qu'on a identifié les bonnes données et qu'on a validé la qualité de ces données-là, on peut passer à la phase de proof of value, donc on appelle ça proof of value parce que dans cet exercice de prévision, il est vraiment très important et en même temps très facile à évaluer combien chaque point de précision gagnée va apporter en termes de valeur. Et cette proof of value dans ce cas précis apporté sur le domaine de l'e-commerce et comme c'était un succès, ça a duré quelques mois, entre 3 et 4 mois, et comme c'était un succès, le client a décidé d'étendre le déploiement au magasin physique et de commencer l'intégration avec les systèmes. L'intégration avec les systèmes se fait dans deux sens, donc l'intégration en amont pour récupérer automatiquement les données à partir des bases de données du client et en aval pour restituer directement les prévisions dans le système de gestion de la supply chain et des commandes pour que les magasins puissent faire leurs commandes basées sur les recommandations générées par le machine learning. Et donc, depuis quelques mois maintenant, cette solution est en production, elle a remplacé la solution ancienne qui a été éteinte et il y a un mini projet de gestion de changement qui est en cours notamment à cause du changement de la partie automatisation dans les équipes supply chain qui ont désormais plus de temps pour se concentrer sur des activités qui génèrent un chiffre d'affaires plus élevé. Dans les facteurs qui est de succès, nous avons toute une série d'informations qui étaient extrêmement riches et extrêmement... c'est une expérience vraiment très intéressante. il y en a trois qui sont sans doute à retenir. Le premier, c'est la collaboration entre les tripartites, entre les équipes vertigaux, les équipes métiers de la supply chain qui étaient avec le directeur de supply chain et les équipes de prévisionnistes et les équipes de la DSI. Et donc, il y avait vraiment un échange permanent, constructif sur l'intégration des variables métiers, comment on va récupérer les bonnes données et l'input des data scientists qui étaient chez nous pour valider des données ou donner des idées sur des variables qui potentiellement pourraient faire évoluer la précision. Le deuxième facteur, c'est les KPI. Il est très important de suivre en permanence, de fixer dans un premier temps, tout au début du projet des chiffres clés qu'on a envie de suivre. Chez nous, c'était la précision et plus précisément la map qui est la précision pondérée moyenne qui vise à limiter l'erreur absolue. L'erreur vers le bas pour éviter le rupteur de stock et l'erreur vers le haut pour éviter le surstock. Et on a suivi ces KPI pendant tout le projet pour vraiment sur une base quotidienne quasiment pour savoir si l'apport de nouvelles données, l'apport de changement d'approche améliorait la précision dans le bon sens. Et le dernier facteur qui est de succès, c'est les itérations. C'est une démarche itérative où on a essayé de travailler vraiment sur des cycles courts pour mettre en place un proof of value, intégrer de nouvelles données, regarder ce que ça donne, ajouter de nouvelles données, regarder ce que ça donne, etc. Les résultats ont quelques valeurs, quelques chiffres. on est parti d'une précision calculée à travers la map de 56% initiale, ce qui était déjà pour des prévisions promotionnelles pour ceux qui connaissent le domaine qui n'est pas trop dégueu. et on a amélioré. Et on a amélioré de 9 points avant de passer en production cet outil et l'objectif à terme en continuant à travers des phases itératives est de 72%. Le chiffre d'affaires promotionnel qui est de 10% du chiffre d'affaires environ du groupe monoprix a augmenté de 2,6% avec la mise en production. Ce qui, évidemment, à l'échelle de cette entreprise-là est une amélioration assez conséquente. Et enfin, on a réussi à obtenir une automatisation totale du processus de génération des prévisions car désormais les prévisionnistes on dit toujours à quelques clics mais pour le coup c'est presque vrai peuvent importer un nouveau fichier dans lequel ils spécifient les couples points de vente et SKU donc identifiant des articles. Ensuite, ils peuvent aller faire autre chose et le système va leur générer en moins d'une heure en fait. Ça dépend de la taille des manifestations. les prévisions pour cette manifestation promotionnelle. Voilà pour ce cas d'usage. Pendant ce cas d'usage, il y a deux grandes questions qui se sont posées et que je voudrais aborder très rapidement pour la conclusion. La première, c'est l'évolution du no forecasting au machine learning. Donc, ce qu'on voit chez ce client et chez d'autres clients, c'est qu'au sein des entreprises, il y a une énorme diversité de maturité, des niveaux de maturité, des mécanismes, des outils de forecasting qui sont en place. et des sociétés qui sont encore à des niveaux très peu matures avec du no forecasting, donc on est plus dans la réactivité qu'autre chose. D'autres qui sont passées au niveau forecasting naïf ou statistique qui d'ailleurs sont des méthodes, j'en parlerai juste après, qui avec le Covid sont à nouveau devenues intéressantes parce qu'on n'a plus de données historiques. et des sociétés qui sont plus matures avec de la prévision de la demande, donc pas des ventes mais de l'expression de la demande ou de la modélisation de la demande et l'étape la plus récente, sans doute qu'on pourra aller encore plus loin dans les années qui viennent et le forecasting à travers le machine learning qui est capable de comprendre le schéma qui influence en fait cette prévision. dans le fond. Le tout dernier point, je ne sais pas sur lequel je suis là, le tout dernier point c'est la prévision post-Covid. Avec les derniers mois, comme le forecasting évidemment s'appuie sur des séries historiques en grande partie. Il y a un gros basculement dans ce domaine là qui est lié au fait que les données historiques ils ont perdu en valeur parce que l'historique ne représentent plus le monde dans lequel on vit aujourd'hui en tout cas actuellement et sans doute pas pendant les mois qui viennent. Donc là, le machine learning peut apporter un vrai plus parce qu'il a cette capacité de ne pas être dans une extrapolation linéaire ou autre mais de prendre en compte avec des pondérations et des variables supplémentaires des informations qu'on peut lui apporter de prendre en compte mieux l'historique récent et même très récent pour atteindre des niveaux de précision plus élevés et on l'a vu d'ailleurs que sur pas mal de clients que l'écart entre les solutions de machine learning et les solutions précédentes s'est creusé pendant cette période là. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis à votre dispo pour des questions. Merci. Merci. Rupert Chissal Vertigo. Donc, y a-t-il des questions ? Monsieur. Bonjour. D'abord, merci pour votre présentation juste un point au regard de la complexité de tous les différents produits et autres que vous avez énoncés. Combien de temps vous avez fait pour mettre en place ce type de projet ? Combien de temps vous avez pris pour mettre en place ce type de projet ? Ça, c'est ma première question et ma deuxième question, c'est, il y a un point que je n'ai pas compris, c'est, est-ce que c'est une solution déployée chez le client ou c'est quelque chose qui est chez vous, osté chez vous ? Enfin... Merci. Je vais commencer par la deuxième question parce qu'elle explique la première. Donc, c'est une solution qui est hébergée chez nous, c'est une solution SaaS qui s'appelle Vertigo, avec laquelle, qui comprend toute une sorte série de choses, mais surtout une librairie des algorithmes qui sont les plus utilisés pour la prévision actuellement, qui sont sélectionnés automatiquement et paramétrés automatiquement par une technologie d'auto-ML. Et c'est ça qui nous permet, au fait, pour répondre à la première question, de déployer très rapidement et tester très rapidement différentes approches pour nos clients et ajouter progressivement de nouvelles données parce qu'on va à chaque fois faire tourner les entraînements, déposer les modèles, appeler les modèles pour générer des prédictions et ensuite récupérer les résultats qu'on va scorer sur les tests ou sur des campagnes futures sur lesquelles on n'a pas encore les résultats. Et donc, la durée du POV était d'environ 2-3 mois et la durée de la mise en prod était équivalente dans l'extension au magasin physique. Ce qui est essentiellement dû aux iterations qu'on doit faire avec les équipes du client pour récupérer les données. Donc, il y a un certain délai qui est nécessaire évidemment à la partie logistique. Donc, en gros, 6 mois. C'est ça. Autre question ? J'aimerais bien savoir dans votre société, vous travaillez uniquement avec des grands magasins à tel monnaie au prix ou vous êtes élargi sur d'autres secteurs ? Chez Vertigo, on est spécialisé sur la prévision. Notre seul but et nos équipes travaillent, on a une trentaine sur Paris et Nantes et on travaille exclusivement sur cette question de la précision et de la déploabilité de nos algorithmes. Donc, on travaille sur le secteur du retail parce qu'il y a un secteur qui est assez mature en termes de data de manière générale et qui a des besoins de prévision assez importants mais aussi sur d'autres domaines comme l'industrie, la pharma, les biens de consommation où il y a des prévisions. On n'est pas des experts de la supply chain, on est des experts de la prévision et on peut travailler sur des sujets de marketing, optimisation de promos, optimisation des merchandising, prévision des projets en cours sur la prévision de la trésorerie. Notre expertise, c'est la prévision. Merci. Moi aussi, j'allais vous demander si cette solution-là a été transposable à d'autres univers ou à soit d'autres marques équivalentes à Monopolis, j'imagine que oui, mais soit d'autres univers. Vous avez des outils spécifiques ou c'est proche de ce que vous nous avez décrit aujourd'hui pour les autres champs d'application ? C'est un outil qui est hébergé dans le cloud chez Google, en l'occurrence, la plateforme Google Cloud. Et ensuite, on peut très facilement répondre à des problématiques de prévision. Donc, on entre des datasets, on passe par une configuration et on va vous adapter à chaque situation. on passe dans une itération pour rentrer dans une phase d'amélioration continue des modèles pour devenir de plus en plus précis. D'accord. Une dernière question ? Non ? Pas dernière question ? On restera sur la dernière réponse. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.